Hello there ! Une chose à laquelle il a été fait allusion mais qui n'a jamais été entièrement expliqué dans le jeu était la façon dont le champignon Cordyceps s'est complètement propagé à travers le monde. Et dans cet épisode, Joel nous l'explique. C'est à l'honneur des showrunners qu'il continue à rendre des scènes comme celle-ci continuellement intéressantes alors qu'elles pourraient si facilement devenir fastidieuses. Il y a des signes précoces de l'instinct paternel de Joel alors qu'il protège Ellie en ne voulant pas qu'elle voit une fosse commune, une transition visuelle intelligente, bien que déchirante, qui sert de passerelle vers l'essentiel de l'épisode. Un épisode qui est finalement un flashback réinventé à partir d'une note d'une page dans le jeu dont une version est lue par Ellie avec un effet dévastateur alors que Joel écoute à contre-coeur. Cette scène à elle seule est un autre exemple de la puissance des yeux de Pascal dans la série. Alors que l'histoire globale de la série suit Joel et Ellie, cet épisode appartient complètement à Bill et Franck. Nous rencontrons d'abord le premier dans une séquence relativement légère alors que Bill canalise son intérieur survivaliste dans la préparation d'une fortification de son lieu de vie. Il semble satisfait, sinon comblé par sa vie solitaire, ne sachant pas qu'il est sur le point de trouver l'amour dans l'endroit le plus improbable, un de ses pièges. Oferman est exceptionnel en tant que Bill, nous montrant un côté beaucoup plus tendre que jamais entrevue dans le jeu. On lui demande d'exprimer une vaste gamme d'émotions variées au cours de l'épisode alors qu'il se transforme de survivaliste, têtu en partenaire passionné. C'est une performance remarquablement impressionnante et qui n'est accentuée que par le travail nuancé de Murray Bartlett. Loin du cadre luxueux d'un hôtel White Lotus, Bartlett est tout aussi brillant que Franck au bon cœur. Parvenant à désarcemer Bill avec son aura apaisante, son charme contribue grandement à sortir cet épisode d'une atmosphère normalement oppressante. Alors oui, l'épisode 3 s'écarte du jeu dans sa première déviation majeure par rapport à l'histoire racontée dans le jeu, mais ce faisant, il raconte magnifiquement une histoire romantique dans un endroit apparemment sans espoir, dans un chapitre relativement sans action, qui se concentre plutôt sur l'amour et la tristesse que la compagnie et la solitude peuvent apporter. C'était brillamment mené et c'était un épisode dont on se souviendra. Alors au départ, Bill est plutôt troublé par Franck entrant dans l'un de ses pièges que tous les infectés qui y sont tombés. Le moment où ils réalisent leur amour partagé pour la musique est magnifiquement construit car ils éveillent également leur amour l'un pour l'autre. La peur dans les yeux d'Oferman alors que lui et Franck partagent ce premier baiser est un moment fantastique de vulnérabilité et de tendresse. Il a maintenant quelque chose à protéger et savoir que ce nouvel amour pourrait un jour être à nouveau perdu est plus effrayant que tout. « Je n'avais jamais eu peur avant que tu ne débarques », prononce-t-il de façon mémorable. C'est un exemple fantastique des peurs les plus enracinées de certaines personnes qui restent les mêmes alors que toutes les autres autour d'elles sont devenues une réalité. Les scènes de lui établissant son périmètre et s'abritant du monde extérieur ont maintenant disparu, faisant place à un rythme plus lent alors que nous voyons sous nos yeux sa volonté de savourer à nouveau les petits moments de la vie. C'est une représentation extrêmement efficace du concept selon lequel sans amour, vivre, c'est simplement survivre. Cet amour ne fait que continuer à s'épanouir avec tous les moments irritables nuancés que toute relation apporte. Qu'il s'agisse de cueillir des fraises ou de combattre des envahisseurs, leur lien reste fort avec un niveau de chaleur et de crédibilité qui porte l'épisode. Le dernier jour de Franck et Bill est remarquablement touchant du début à la fin. C'est dévastateur mais teinté de mélancolie en raison du fait qu'il est si rare que quelqu'un puisse dire un bon adieu dans ce monde. En l'espace d'un peu plus d'une demi-heure, nous avons vu la transformation d'un homme qui se délectait de sa vie solitaire et avait peur d'y retourner. Rien n'est permanent dans notre monde en premier lieu, mais au milieu d'une pandémie, tout semble juste fragile. Un beau rappel que l'amour est ouvert à tous, peu importe avec qui et où vous choisissez de le découvrir. C'est déchirant, poignant et douloureusement romantique. Leur histoire est liée au temps passé avec Ellie et Joël. Nous commençons déjà à voir de petits développements dans leurs relations à mesure que leur dynamique devient un peu plus amusante. Un dialogue vif exécuté sans effort par Bella Ramsey et Pedro Pascal aide à créer cela car ils restent respectivement curieux et dédaigneux. Il y a même du temps consacré à la recherche de fournitures dans le style classique du jeu. Des easter eggs plus agréables se trouvent également pour ceux qui connaissent le jeu, comme Joël et Ellie se changent avec des nouveaux vêtements ou le canon bleu de Bill. Ce sont de petits détails amusants comme celui-ci qui maintiennent l'histoire dans ses origines même lorsqu'elles bifurquent dans des directions différentes comme le fait cet épisode. Alors bien sûr, il s'agit toujours de l'épisode de Bill et Franck et celui qu'ils dominent à la fois physiquement et émotionnellement. C'est un choix intelligent de changer leur histoire pour la plus brillante offrant au couple sa propre scène sur laquelle brillait, accordant un sourire rare par rapport aux événements largement sombres qui s'en suivent. Un premier vrai changement de note dans l'histoire du jeu original, il transforme une fin au goût amer de ce chapitre en quelque chose de beaucoup plus doux et finalement de tout à fait réussi. C'était donc une histoire d'amour magistralement racontée dans un monde conçu pour ne pas en avoir et c'était une heure de télévision sensationnelle. Elle met en lumière un chapitre auparavant enveloppé de ressentiment offrant à la place à deux personnages un moment beaucoup plus brillant et plus heureux ensemble. Nick Offerman et Murray Bartlett assument les rôles principaux avec énormément d'élégance laissant une marque incontestable sur la série alors qu'on nous montre un côté de l'humanité qui fait que ce que pourquoi Joël et Ellie se battent vaut la peine d'être sauvés. C'est un épisode tout comme l'amour qui reste longtemps dans la mémoire après l'avoir vécu. En ce qui concerne la raison pour laquelle Bill fait cela, tout est lié à l'histoire que racontait l'épisode 3. L'amour de Bill et Frank l'un pour l'autre était si fort que Bill ne voyait aucune raison de continuer à vivre dans un monde sans Frank. Si Frank est mort et que Bill était seul, le but de ce dernier pour survivre serait parti. Ce qui signifie que Bill voulait à la fois tragiquement et romantiquement aller avec Frank. Et donc maintenant, revenons plus précisément sur la maladie de Frank. Cette histoire reprend quand même des éléments suggérés par le jeu original, étant principalement que Frank et Bill étaient un couple vivant ensemble à Lincoln. Dans The Last of Us, la plus grande différence de jeu à ce jour montre la relation de Frank et Bill du début à la fin. Cette fin est provoquée par Frank dont l'âge avancé le voit développer une maladie spécifique qui l'amène à planifier une dernière journée romantique avec Bill. D'après ce qui est montré de Frank après avoir développé sa maladie, il est prudent de dire qu'il a développé malheureusement la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est une affection qui affecte le cerveau dans laquelle diverses zones de l'organe sont de plus en plus endommagées au fil du temps. Les principaux symptômes de la maladie de Parkinson qui affectent Frank sont des tremblements corporels involontaires, des mouvements lents, des muscles raides et l'insomnie. Tout cela est malheureusement mis en évidence dans l'histoire de Bill et Frank. Vers la fin de l'épisode 3, Frank déclare qu'il n'y avait pas de remède pour sa maladie avant l'épidémie, ce qui signifie que trouver un médecin maintenant ne l'aiderait toujours pas. Cela fournit également la preuve que Frank a développé la maladie de Parkinson qui est malheureusement incurable dans le monde réel encore aujourd'hui. Le développement de la maladie de Parkinson amène Frank à planifier son dernier jour avec Bill qu'ils vivent tous les deux avant de mourir tragiquement ensemble. Et donc la maladie de Frank met en évidence un autre danger du monde en 2023. Alors que naturellement la plus grande menace est le cordyceps qui a infecté et qui a engendré la chute de l'humanité, ça signifie aussi qu'il y aura moins de soins pour ceux qui développeraient d'autres maladies qui existaient avant l'épidémie. Alors que Frank et Bill ont eu de la chance d'une certaine manière, en ayant accès aux médicaments qui peuvent aider Frank à Lincoln, cela met en évidence quelque chose qui n'était pas ciblé dans le jeu original. Comment d'autres maladies constituent une menace sans doute beaucoup plus grande dans le sombre monde post-apocalyptique de The Last of Us ? Un immense épisode qui restera certainement dans les mémoires, en tout cas cet épisode restera dans la mienne. C'est sûr et vivement la semaine prochaine. Toi qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain avec une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501